Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mediashow. Je suis Ludovic de Kerpen, donc administrateur de cette page. Petit débrief, Mediashow actuellement dispose de deux parties. D'une part, le site WordPress où je dépose mes critiques écrites et la page Facebook qui me sert donc de communication. Les liens apparaîtront dans la description pour les intéresser. Venons-en au fait, donc j'ouvre cette page YouTube avec ma première vidéo qui aura pour objectif de vous présenter les meilleurs films que j'ai vus de l'an 2017 mais également les pires, pour enfin terminer sur un petit lissage des séries que j'ai pu découvrir. Jingle ! Donc comme vous l'aurez compris, on va commencer par le top 10. Pour éviter que la vidéo soit un peu trop longue, je vais d'abord parler des 5 derniers de manière écrite sur la vidéo avec les points positifs et les points négatifs et puis on repassera en mode oral sur les 5 premiers. Allez, c'est parti ! Le top 10, Life Origines Inconnues. Le top 9, réalisé par Albert Dupontel. Au revoir là-haut ! Le top 8, son heure est venue, le redoutable Logan. Voyager au cœur de la cité des mille planètes avec Valérian et Laureline. Et enfin, le top 6, avec Zombilenium. Après avoir parlé des 6 derniers du top 10, passons maintenant aux 5 premiers. Et commençons par le top 5, les figures de l'ombre. Donc le film a été réalisé par Theodore Melfi. Il a été nominé 3 fois aux Oscars 2017. Malheureusement, sur ces 3 nominations, le film n'a remporté aucun prix. L'histoire s'intéresse au destin extraordinaire de 3 femmes afro-américaines travaillant à la NASA en tant que calculatrices. Grâce à elles, les Etats-Unis vont prendre le large sur la conquête spatiale. Premier point positif, le film dispose d'un scénario faisant preuve d'une grande maturité et réussit à captiver l'attention du spectateur du début jusqu'à la fin de l'histoire. En effet, le réalisateur aborde des thématiques très intéressantes et de manière très intelligente. On pense notamment à la ségrégation, au racisme, mais aussi au sexisme. Grâce à un humour léger, le réalisateur va réussir à les distiller sans pour autant les atténuer, mais également à souligner les points clés de l'histoire. Second point positif, malgré la complexité du sujet, notamment sur les mathématiques, le scénario reste captivant et bien ficelé avec des personnages profonds et qui transmettent facilement leurs émotions au spectateur. Dernier point positif, c'est bien évidemment la mise en scène, donc tout ce qui est photographie, bande originale, effets spéciaux, mais également la reproduction de l'époque avec de magnifiques costumes. Je n'oublierai pas évidemment le casting avec, alors les noms c'est pas facile à retenir, Tara J. Hanson, Octavia Spencer et Janelle Mohané, qui sont trois femmes vraiment brillantes avec un charisme de fou. Personnellement, je n'ai pas de points négatifs à relever sur ce film, j'ai beaucoup aimé ce biopic dramatique, sincère, rempli d'émotions et laissant derrière lui un très beau message. D'ailleurs, je lui attribue la note de 18 sur 20. Passons maintenant au top 4, qui est pour moi Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Il a été réalisé par Rian Johnson et sorti le 13 décembre 2007 au cinéma, donc c'est le second opus de la nouvelle trilogie Star Wars depuis le rachat des Lucasfilms par Disney, et reprend en fait les événements du septième opus, à savoir Daisy qui va, donc Daisy qui est Rey, et qui va donc du coup sur l'île rencontrer Luke Skywalker, afin de trouver un dernier recours pour pouvoir sauver la rébellion face au Nouvel Empire. La nouvelle trilogie crée un véritable débat ces dernières années, tout particulièrement avec le septième opus réalisé par Gigi Abrahams en 2015, qui avait suscité de nombreuses critiques négatives dues à son manque d'originalité, comme quoi les gens reprochaient que cet opus ressemblait fortement quatrième. Personnellement, moi je l'avais vraiment aimé, et ça repartait avec vraiment un pilier solide pour cette nouvelle trilogie. Ici, Rian Johnson joue la carte de l'originalité, avec certes quelques défauts scénaristiques, mais les prises de risque sont plutôt, voire même très convaincantes, et offrent, à mon sens, un véritable vent de fraîcheur à la saga Star Wars. Alors effectivement, c'est assez dur à encaisser pour les fans, puisqu'ici, Rian Johnson va tenter de nouvelles choses, des prises de risque qui ne vont pas forcément plaire à beaucoup de personnes, mais personnellement, j'ai trouvé le rendu scénaristique très convaincant, avec une histoire captivante. Premier point positif, c'est que Rian Johnson réussit habilement à jouer avec les codes de la saga, à savoir, par exemple, le bien contre le mal, les voyages intergalactiques, mais encore la richesse visuelle de l'univers, tout en apportant son style, pour au final transformer les ébauches du précédent opus en de véritables enjeux scénaristiques. Le second point positif, c'est que le film bénéficie d'un rythme enjoué, avec des rebondissements efficaces, utiles, et surtout très bien répartis tout au long de l'histoire. Autre point positif, ce sont les personnages. En effet, Rian Johnson offre un meilleur développement aux protagonistes et aux antagonistes. Et je pense tout particulièrement à Kylo Ren, qui avait suscité de nombreuses critiques négatives au précédent opus, notamment à son manque de charisme. Et ici, on voit un véritable avancement dans ce personnage, aussi bien physique que psychologique. Mon visionnement, comme vous l'aurez compris, c'est un véritable claque, un véritable spectacle, avec une nette progression au niveau des effets spéciaux, qui sont de plus en plus extraordinaires, et des combats intergalactiques vraiment impressionnants. Pour finir sur les points positifs, on pourra également parler du casting, qui est vraiment très bon et très pertinent au niveau du jeu des acteurs. Je pense notamment à Mark Hamill, qui signe son grand retour dans la saga dans le rôle de Luke Skywalker, avec un fort charisme, mais également à Adam Driver dans le rôle de Kylo Ren, qui a véritablement pris de l'ampleur dans son personnage. Trois points négatifs. Le premier, c'est que Rian Johnson a inséré un peu trop d'humour dans son film. On perd un peu le côté obscur de la saga. Deuxième point négatif, c'est que certaines interrogations du précédent opus manquent encore de consistance. Je pense notamment au personnage de Snoke. Dernier point négatif, ce sont les facilités scénaristiques, et tout particulièrement l'apprentissage expédié de la force par Rey. Au final, j'attribue la note de 17 sur 20 à ce huitième opus de la saga Star Wars, qui offre un véritable vent de fraîcheur et d'originalité à la saga. Parlons maintenant du top 3. Il s'agit de Kingsman, le cercle d'or, le second opus de la future trilogie Kingsman. Il a été réalisé par Matthew Vaughn, à qui l'on doit également X-Men le commencement, mais également le premier volet de la saga Kick-Ass. Et il est sorti le 11 octobre 2017 au cinéma. Encore plus fun que son prédécesseur, ce nouvel opus s'intéresse à l'alliance entre les Staxman et les Kingsman pour faire face à l'impitoyable et redoutable Poppy Adams, incarné par Julian Amour. Premier point positif, c'est que le film dispose d'une belle homogénéité entre l'action, l'humour et les dialogues. Les trois points réunis font un excellent scénario, autrement dit, un véritable régal. Second point positif, tout comme pour son prédécesseur, le film bénéficie d'excellents personnages, aussi bien pour la société Staxman, avec l'agent Tequila, Vodka ou Champagne, mais aussi dans la société Kingsman, avec l'agent Merlin et le jeune espion Exy. D'ailleurs, on prend un véritable plaisir à suivre l'évolution de ce personnage, aussi bien dans sa vie sentimentale que professionnelle, car ce dernier prend véritablement de l'ampleur. Troisième point positif, c'est bien évidemment la mise en scène, qui est toujours aussi dynamique et maîtrisée, et qui réussit à propulser rapidement les spectateurs au cœur de l'action. On pense forcément à l'excellente bande originale, les scènes d'action qui sont vraiment fameuses, avec cette touche so british, les costumes, la photographie, et j'en passe. Dernier point positif, c'est le casting, et il est porté brillamment par le trio explosive, formé par Taron et Garton, Colin Sirtz, et Mark Strong. Hormis quelques clichés typiques de la saga, ce second opus n'a pas vraiment de points négatifs, et tant mieux, c'est une véritable réussite sur l'aspect scénaristique, visuel, mais aussi de la part du casting. C'est pour cela que je lui attribue la note de 18 sur 20. Passons maintenant au top 2, qui est le dernier film d'animation de Disney Pixar, Coco. Il a été réalisé par Adrian Molina et Lin Rick, qui est également le co-réalisateur du monde de Nemo, des deux derniers volets de la saga Toy Story, mais également de Monstres Compagnie. Ce film est sorti le 29 novembre 2017 au cinéma. L'histoire s'intéresse à la vie du jeune Miguel, qui vit au Mexique, dans une famille où la musique est bannie depuis des générations. Le problème, c'est que Miguel adore la guitare, et il est bien décidé à accomplir ses passions et ses rêves. Et même si l'histoire de Coco se rapproche légèrement de celle de la légende de Manolo, produite par Del Toro, on ne pourra qu'applaudir ce magnifique et émouvant film d'animation bourré d'imagination. Premier point positif, c'est la richesse de l'univers du monde des morts, et la beauté visuelle de ce film, avec une animation fluide, pétillante, et un jeu de couleurs assez impressionnant. Mon point positif, même si le schéma narratif reste assez classique, Coco regroupe tous les ingrédients d'un excellent film d'animation, à savoir une histoire captivante, émouvante, avec un rythme bien soutenu, des rebondissements utiles, mais également une aventure magique, créative, rendant un bel hommage à la culture mexicaine. Troisième point positif, c'est que Coco bénéficie de plusieurs niveaux de lecture, afin de séduire les spectateurs de tout âge. Quatrième et dernier point positif de ce film, la grande spécialité de Disney Pixar, la bande sonore. Elle est franchement originale pour le coup, avec des musiques envoûtantes et rythmées, et elle permet de transporter le spectateur dans cette magnifique et somptueuse aventure, ainsi que de pigmenter l'histoire. Comme vous l'aurez compris, aucun point négatif à reprocher au film d'animation Coco, puisque j'ai passé un excellent moment, voire même versé quelques larmes à la fin du film, tellement il était émouvant. Je lui attribue donc la note de 19 sur 20. Bon, tant attendu, le numéro 1, ce n'est autre que la somptueuse comédie musicale, que dis-je ? Un véritable coup de cœur pour cette année, La La Land, avec Ryan Gosling et Emma Stone. Le film est sorti le 25 janvier 2017 au cinéma, et il a été réalisé par Damien Chazelle, à qui l'on doit également l'excellent drame musical, We Plash. Ce petit bijou a d'ailleurs totalisé 14 nominations aux Oscars 2017, dont 6 prix. Le scénario se déroule à Los Angeles, et nous raconte l'histoire de Mia, serveuse dans un café, mais également une jeune actrice en devenir, et de Sébastien, un passionné de jazz, qui joue du piano dans les clubs. Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il à la vie trépidante d'Hollywood ? Premier point positif, le film renouvelle brillamment la comédie musicale sous des airs jazzy, si entraînant, que l'on aura envie de danser sur son siège au cinéma, voire même de rester à la prochaine séance. Second point positif, c'est bien évidemment pour une comédie musicale, la bande originale. En effet, le réalisateur sait rendre hommage au cinéma qu'il affectionne par le biais d'une excellente bande sonore, aussi bien aux classiques américains qu'aux grandes œuvres du cinéaste français Jack Demi, telles que Les Demoiselles de Rochefort ou encore Les Parapluies de Cherbourg. Troisième point positif, c'est la richesse du scénario, mais également sa simplicité, par le biais d'une magnifique histoire d'amour entre Mia et Sébastien. On a affaire à plusieurs thématiques brillamment introduites, c'est une véritable explosion de thématiques, avec par exemple la musique, l'amour, les rêves, les ambitions personnelles, le mépris, ou tout simplement la thématique principale du film, le jazz. Quatrième point positif, ce sont les chorégraphies, et elles sont parfaitement orchestrées par le chorégraphe Mandy Moore. Elles apportent de la féerie au film. Par ailleurs, le film est très bien rythmé, et ceci grâce du coup à la bande originale, mais également à ses fameuses chorégraphies. Pour finir, le casting est exceptionnel, notamment grâce aux duos intenses formés par Ryan Gosling et Emma Stone. On voit véritablement l'alchimie opérée dès le début du film, entre les deux acteurs. Au final, La La Land est une véritable merveille, en tant que comédie musicale, c'est pour cela qu'il est le top 1 pour cette année 2017, en ce qui me concerne, et je attribue la note de 19 sur 20. Passons maintenant au flop 10. Et pareil que pour le top 10, on va rester sur le même principe, à savoir les 5 derniers, avec un bref résumé des points positifs et des points négatifs, et on finira sur les 5 premiers à l'oral. C'est parti ! Le flop 10, le film Catastrophe, Geostorm. Le flop 9, le thriller avec John Boyega, D3. Le flop 8, Baywatch, Alerta Malibu, avec Dwayne Johnson et Zac Efron. Le flop 7, les proies. Le flop 6, Alien Covenant, réalisé par Radley Scott. Passons maintenant à mon flop 5 pour cette année 2017, qui est L'expérience interdite, un thriller de science-fiction réalisé par Niels Ardenhopp-Love, à qui l'on doit également la série télévisée Millennium, mais également le premier film du même nom. A noter que ce film est un remake de l'oeuvre de Joel Schumacher en 1981. L'histoire nous raconte la vie trépidante de 6 étudiants en médecine qui cherchent par tous les moyens de savoir ce qu'il se passe après la mort. Ils vont alors tenter une expérience aussi audacieuse que dangereuse, à savoir provoquer un arrêt cardiaque. Mais en poussant ce processus un peu trop loin, ils vont découvrir des effets secondaires indésirables et vont devoir y faire face. N'ayant pas vu l'oeuvre originale, je ne pourrais pas faire une comparaison entre les deux films. Du coup, je ferais une petite critique avec un oeil neuf. Donc on a vraiment affaire à un sujet intéressant pour ce film. En effet, le film démarre correctement en nous proposant une introduction plutôt alléchante avec un rythme soutenu et accompagné d'un suspense bien maîtrisé. Donc du coup, les expériences se passent plutôt bien. On a un début de film intéressant, puis apparaissent les effets secondaires. Donc à partir de ce moment-là, le scénario dérape complètement et tourne vraiment au thriller d'épouvante banal et sans aucun intérêt. Je suis bien d'accord que cette partie-là était plutôt vendue dans la bande-annonce, mais je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une part aussi importante dans le film. Donc le sujet initial est complètement délaissé au profit de manifestations surnaturelles vraiment ringardes à bon sens, sans être trop cru. Donc voici un bref bilan, certes cru, mais un bilan de ce que j'ai pu penser du film après l'avoir vu. Que dire d'autre ? Des effets spéciaux qui ne sont pas trop mal gérés, avec même si les effets paranormaux semblent indésirables à mon sens, ils sont quand même bien maîtrisés, tout comme les couleurs et la bande originale. Donc finalement, la mise en scène n'est ni trop mauvaise ni excellente, mais elle ne permet pas de rattraper les erreurs du scénario. Et derrière cela, on a aussi un jeune casting prometteur avec un jeu d'acteur plutôt crédible. Au final, malgré une idée plutôt intéressante sur le départ, le film dérape complètement vers un thriller d'épouvante rempli de facilité scénaristique. C'est pour cela que je lui attribue la note de 11 sur 20. Passons maintenant au flop 4. Il s'agit du film Le Bonhomme de Neige, réalisé par Thomas Alfredson, et sorti le 29 novembre 2017 au cinéma. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un film de Noël, mais bien un thriller, dans lequel vous pourrez retrouver Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, et Charlotte Gainsbourg. L'histoire s'intéresse à la vie du détective Harry Hall, qui mène une enquête sur de mystérieuses disparitions, où le serial killer laisse derrière lui des bonhommes de neige. Commençons par les deux points positifs. Tout d'abord, le film dispose d'un cadre visuel glaçant, avec des décors et des paysages fabuleux, enneigés, et qui permettent d'amplifier la tension du film, voire même l'ambiance pesante qui y règne. Puis le second point, c'est bien évidemment Michael Fassbender, qui offre une interprétation juste et convaincante à son personnage de policier alcoolique, avec un fort charisme. Ce qui nous amène donc au premier point négatif de ce film, à savoir les personnages et le casting. En effet, hormis Michael Fassbender, les autres acteurs ne disposent que de personnages secondaires mal exploités. On pense notamment à Rebecca Ferguson, qui est la partenaire de Michael, et qui a un rôle quasiment invisible face à lui, ou encore Charlotte Gersbourg, qui ne trouve vraiment pas sa place au sein de l'histoire. On sent un scénario qui a rapidement été expédié, le côté un peu brouillon, comme par exemple avec un dénouement cousu de fil blanc, des rebondissements qui n'ont pas vraiment lieu d'être, des fausses pistes qui sont inutiles, ou encore des clichés vraiment nombreux. Et malgré les quelques tentatives du réalisateur, cela ne permettra vraiment pas de sauver ce loupé scénaristique. Donc on voit vraiment que le film ne respecte pas tellement les codes du genre du thriller, avec un manque de suspense, de rebondissement. Et le pire dans tout ça, c'est que la bande-annonce nous propose des scènes d'action, et au final on arrive dans la salle, et ces scènes d'action ne sont même pas présentes. Donc c'est vraiment assez frustrant quand on voit cela. Donc au final, malgré un cadre visuel propice, et un Michael Fassbender qui tente de sauver le casting, ce film n'est pas vraiment une réussite, avec un scénario inachevé à mon sens. C'est pour cela que je lui attribue tout juste la moyenne, 10 sur 20. Parlons maintenant du flop 3. Il s'agit de Hit Come At Night, un thriller réalisé par Trey Edward Schultz, avec Joe Edgerton à la tête du casting. L'histoire raconte la vie d'une famille isolée, dans une maison en pleine forêt, pendant que le monde fait face à une forte épidémie. Pour aider notre famille, ils décident de les accueillir chez eux. Leur train quotidien va alors être bouleversé. Certains médias ont considéré le film comme étant un chef-d'oeuvre de l'horreur. Mais en restant le plus objectif possible, Hit Come At Night n'a rien d'un chef-d'oeuvre, et encore moins d'un film d'horreur. Pour moi, le scénario se tourne plus vers un thriller psychologique. Le seul point positif que d'ailleurs on retrouve beaucoup dans les thrillers d'aujourd'hui, c'est la mise en scène. Tout d'abord, on a le choix du décor ici, qui est une maison bunkerisée, et ça colle parfaitement avec l'ambiance instaurée par le réalisateur, à savoir pesante et relativement angoissante. Puis on a les jeux de couleurs ici, qui sont vraiment bien maîtrisés, avec un beau travail sur les nuances de noir. Et enfin, la bande sonore ici est remarquable, et d'ailleurs permet d'amplifier un petit peu cette ambiance qui règne au sein de l'histoire. Face à cela, même si la mise en scène est plutôt une réussite, ce n'est pas vraiment le cas pour le scénario. Tout d'abord, le réalisateur met beaucoup trop de temps à installer l'ambiance au sein de l'histoire, et le résultat est inévitable, à savoir un rythme agaçant et un long-métrage particulièrement ennuyant. De plus, l'histoire manque d'originalité, de suspense, dû à un manque cruel de rebondissements, d'explications, et donc de crédibilité, puisque le réalisateur laisse trop d'interrogations et une part de mystère beaucoup trop importante chez le spectateur, qui ressort donc mitigé de cette histoire. Enfin, le dernier point négatif de ce film, c'est le casting. En effet, le jeu d'acteur est particulièrement décevant, et assez fan. Au final, la déception est bel et bien au rendez-vous, avec un défaut que l'on retrouve dans bon nombre de trailers aujourd'hui, à savoir que le scénario est délaissé au profit d'une bonne mise en scène, ce qui amène donc à un film particulièrement déséquilibré, avec un manque cruel de suspense, de crédibilité, voire même d'originalité. De plus, la bande-annonce était vraiment mensongère, donc j'attribue la note de 10 sur 20 à It's Come As Night. Passons maintenant au flop 2, il s'agit de Transformers The Last Night, réalisé par Michael Bay, un grand réalisateur et qui renotent d'excellents films d'action. Je pense notamment à Armageddon, Bad Boy, Pearl Harbor ou encore récemment The Island. C'est d'ailleurs en 2007 que ce réalisateur crée la saga Transformers. Une véritable réussite pour les trois premiers volets, mais il est vrai que depuis le quatrième, la saga commence un petit peu à s'épuiser. Vous l'aurez donc compris, ce cinquième opus est pour moi une véritable déception, car en plus d'être relativement maigre, l'histoire n'a aucun potentiel et ne fait que copier ses prédécesseurs. Le scénario est donc, à mon sens, répétitif, et on voit que Michael Bay pousse vraiment sa saga au bord du gouffre. On doit donc faire face à un film qui est très long, avec une répartition inégale des scènes. En effet, il y a de véritables temps morts, au profit de dialogues nanardesques. Et par moments, on a droit à quelques scènes d'action qui viendront combler le manque de rebondissement. De plus, les nouveaux personnages manquent cruellement de profondeur et de charisme. Donc l'attachement est assez difficile pour ces personnages. Donc on a affaire à un scénario qui est assez bancal, au profit d'une mise en scène qui d'ailleurs n'est pas terrible non plus. Donc concernant la mise en scène, on a quand même quelques points positifs. Tout d'abord, les effets spéciaux qui sont maîtrisés, avec un univers toujours aussi impressionnant dans la lignée des précédents opus. Mais également une bande originale qui n'est pas trop mauvaise, qui est entraînante et qui colle à l'atmosphère du film. Mais derrière cela, on a quand même Michael Bay qui fait un loupé au niveau du cadrage, à mon sens. En effet, durant le visionnage, on passe de plan en IMAX vers des plans en Cinemascope, en passant par des zooms inexpliqués durant des scènes d'action qui sont quand même dégueulasses. Donc c'est vraiment insupportable à voir et donc au final, on peut dire que le cadrage n'est vraiment pas terrible. Enfin bref, le cinquième volet de Transformers est une nouvelle fois une grosse déception. C'est pour ça que pour moi, c'est le flop 2 et je vais attribuer une note de 7 sur 20. Passons maintenant donc à la crème de la crème, le flop 1, Le Cercle Rings, réalisé par Ravi Gutiérrez et sorti le 1er février 2017. Et le film se présente comme le troisième volet de la saga américaine, mais à votre grande surprise et d'ailleurs aussi à la mienne, Naomi Watts ne fait pas partie du casting et elle s'est fait remplacer par la jeune Malti Daluz. Pour moi, cette année, ce film se casse dans trois catégories. Tout d'abord, le pire film, même si je n'ai pas vu tous les films qui sont sortis au cinéma, pour moi c'est le pire que j'ai vu. C'est également le pire film d'horreur et enfin le pire remake slash suite. Donc au final, ce film n'est pas effrayant, pas surprenant, encore moins innovant et derrière, la crédibilité, c'est zéro. Donc au final, il mérite bien sa première place. D'ailleurs, je suis même étonné de la note que j'avais mis à l'époque, j'avais mis 7 sur 20. Et je me demande si à la fin de cette vidéo, je vais revoir cette notation. Alors oui, je suis un peu cru, mais derrière, on a un schéma narratif qui est ridicule, des jumpscares qui sont prévisibles à tout bout de champ, les clichés sont trop nombreux et au final, la terrifiante Samara qu'on avait beaucoup aimée, franchement, j'ai beaucoup aimé la duologie avec Naomi Watts. Ici, elle n'effraie plus les spectateurs et franchement, elle a pris de sacré ride. Donc je ne vais pas m'étaler sur ce film. Derrière, on a un casting qui est désastreux avec des acteurs peu expressifs et peu expérimentés. Difficile donc de s'attacher au personnage. Il reste quand même un petit point positif à relever pour sauver l'honneur, à savoir l'aspect visuel avec des effets spéciaux plutôt convaincants, une photographie soigneusement travaillée et un maquillage de Samara assez remarquable. Donc finalement, la critique sur ce film a été rapidement expédiée, tout comme le film au final, parce qu'à part quelques points positifs sur l'aspect visuel, le reste est bon à mettre à la poubelle. Donc à l'époque, j'avais mis 7 sur 20 et donc je reviens ma notation pour lui mettre aujourd'hui 5 sur 20. Donc ainsi s'achève ce top flop des meilleurs films pour moi cette année. Bien évidemment, ça reste assez subjectif parce que j'ai pu oublier des films que vous avez pu voir. Moi-même, j'ai pu oublier des films que j'avais adoré ou détesté. Je pense notamment à adorer, par exemple, là j'avais noté Grave, Blade Runner 2048, même Mother, que j'avais vraiment apprécié que tout le monde avait fait une polémique sur ce film, ou encore le troisième volet de La Planète des Singes. J'avais noté également Dunkerque de Christopher Nolan, qui était vraiment pas mal. Donc au final, ça fait un petit paquet de films qui n'apparaît pas dans ce top, voire flop 10. On va donc terminer cette vidéo avec les différentes découvertes en termes de séries que j'ai pu voir durant l'année 2017. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est la première vidéo sur YouTube, donc des fois les montages pas tip-top, mais il y a un début à tout, et j'ai pris un véritable plaisir à vous partager les différents films que j'ai pu aimer et détester durant l'année 2017. On vous invite à lâcher le pouce bleu sur cette vidéo, vous abonner à la page YouTube, mais également à suivre l'actualité sur Facebook, parce qu'il y a aussi une page Facebook, le lien apparaîtra dans les descriptions. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501